Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Bestiarius, un manga en 3 tonnes, publié chez KZ Shonen Up et de Masasumi Kakizaki. Donc Kakizaki c'est un auteur que j'affectionne, vous le savez, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur cette chaîne, avec Greenblood et aussi un manga d'horreur dont malheureusement le nom m'échappe à l'instant mais c'est pas grave. Donc il a aussi fait Rainbow que je n'ai pas encore ni lu ni critiqué. De quoi donc que ça parle Bestiarius ? Bestiarius c'est l'histoire, ça se passe au 1er siècle après Jésus-Christ, c'est sous la Rome antique, sous le règne de l'empereur Domitien, il y a les jeux du cirque où se battent des esclaves, des gladiateurs, des lions, des tigres, toutes ces conneries, et les bestiaries, bestiaries, le pluriel, le bestiarus pour ceux qui ont fait le latin. Donc les bestiaries ce sont des gladiateurs qui eux affrontent des créatures mythologiques, comme des minotaures, des cyclopes, des griffons, des vivernes, c'est des espèces de dragons, et ce genre de conneries aussi. Donc le 1er tome se divise en 2 histoires, la 2ème histoire est anecdotique, elle permet de voir des jolis combats, de très beaux dessins, mais elle n'apporte rien. La 1ère histoire par contre pose les fondamentaux de ce qui sera la véritable histoire de Bestiarius, qui elle sera relatée dans les tomes 2 et 3. Je ne sais pas si je suis clair, donc là on a les fondamentaux, et là c'est la vraie histoire. La vraie histoire, qu'est-ce que c'est ? Il faut imaginer, c'est un petit village de paysans, qui se fait un jour complètement marave par l'armée romaine. Elle, elle se fait kidnapper, et ses 3 petits potes, un humain, un espèce de faune et un gobelin, ne peuvent rien pour l'aider, donc ils sont en larmes, naninana, et alors qu'ils vont tous se faire exécuter, le mec du tome 1, il arrive, il leur sauve la vie. Histoire de shonen classique, qui va ensuite les entraîner tous les 3, pour que les 3 puissent retourner à Rome, et sauver la blonde. Donc, évidemment, ça fait énormément penser à Gladiator, le film de Ridley Scott, avec Russell Crowe et l'extraordinaire Joaquin Phoenix. Il y a des gladiateurs qui vont un petit peu aller contre le pouvoir de Rome, qui vont un petit peu se rebeller, et lui apporter quelque chose. Donc, c'est vachement bien. L'histoire, bon, bien sûr, en 2 tomes, l'histoire est extrêmement efficace, extrêmement concise. Il n'y a pas de fioritures, pas de bêtises, on va vraiment à l'essentiel. Niveau dessin, design, dessin, pardon, c'est Kakizaki, c'est un des 3 meilleurs, avec Murata et le mec de Berserk. C'est le summum du summum. On ne peut pas faire mieux que lui, c'est extraordinaire. Et là, avec des créatures mythologiques, le gars, il se lâche, il nous fait des dessins de ouf, c'est absolument dantesque, c'est fantastique, c'est absolument génial. Donc, rien que pour les dessins, tu es obligé de l'acheter. C'est 3 tomes à 6 euros, donc, il ne faut pas faire le crevard. Et non, c'est génial. Seul défaut, parce qu'il y a quand même un petit défaut, seul défaut, les créatures mythologiques ne sont pas assez exploitées. Tu vois, là, le héros, dans le tome 2, de 3, est escorté par un faune, super balèze, et par un gobelin, archer. Tu aurais remplacé ça par les héros de Conan le barbare, c'est-à-dire que tu aurais mis Schwarzenegger et puis l'espèce d'asiate, super balèze. L'histoire n'aurait absolument pas changé. Kakizaki introduit des créatures mythologiques pour introduire des créatures mythologiques, mais il ne se sert pas ou il n'apporte pas les spécificités. Dans God of War, quand Kratos affronte une gorgone, la gorgone, parce que c'est une gorgone, peut changer Kratos en pierre. Là, il n'y a pas ça. Je veux dire, les créatures mythologiques, c'est un design, mais il n'y a pas un kiff en plus. Il n'a pas apporté quelque chose. Donc il y a un petit gâchis sur ce côté-là. Je veux dire, tu aurais pu faire quelque chose de ouf, quelque chose de tentesque si le gobelin, je ne sais pas, il avait une aptitude, une capacité particulière, n'importe laquelle, je m'en fous. Ça aurait pu être stylé, là, non. Je ne sais pas, dans Le Seigneur des Anneaux, les gobelins, ils marchent sur les murs. Là, tu aurais pu faire la même chose, il aurait pu faire des trucs stylés, le gobelin. Le faune, il est à moitié chèvre, il aurait pu servir de ses aptitudes pour faire quelque chose, je ne sais pas, n'importe quoi. Le dieu de la peur, c'était un faune, c'était Pan, qui a créé panique. Donc, je ne sais pas, il aurait pu jouer, inventer même, tu n'es pas obligé d'être fidèle à mort à la mythologie grecque, là, ou romaine. Mais là, non, il a juste, ça apporte des dessins stylés, mais ça n'apporte rien au récit, le fait d'avoir mis des créatures mythologiques, si ce n'est le dragon, parce que le dragon, c'est un élément récurrent, il vole, et ça joue beaucoup dans l'histoire, mais c'est tout, je veux dire, à part ça, c'est pas exceptionnel. Et en ça, c'est vraiment décevant. Pour autant, du coup, ça nous offre quand même des dessins de ouf. Quand on connaît la plume de Kakizaki, on sait vraiment déjà qu'on est du... C'est le salmone des salmones, au-dessus, c'est le soleil, comme dirait l'autre. Et le récit est efficace, c'est pas spécialement cher, c'est vraiment bien, c'est en 3 tonnes, c'est déjà fini, jetez-vous dessus, vous ne le regretterez pas. Sur ce, les amis, je vous abandonne là. Ciao, ciao !